Ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. Quand on a par exemple les principes de la pédagogie ignatienne, je pense que ce serait idiot de ne pas les présenter, les expliquer. C'est un peu bête quand on a des racines de ne pas pouvoir s'appuyer dessus. Je m'appelle Vincent Soé, je suis marié, j'ai trois enfants et je travaille au Collège Notre-Dame-de-la-Pay à Erpens, donc auprès de Namur. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir un jésuite dans mon école, mais par contre, il y a un jésuite qui est très proche parce qu'il y a travaillé toute sa vie, c'est Michel Gisson. Il reste présent dans l'école, pas dans les cours, pas dans le quotidien, mais par contre pour les célébrations, etc. C'est encore avec lui qu'on réfléchit, la manière d'organiser ses célébrations, de proposer des choses aux élèves à la rentrée, etc. Donc ça, c'est une collaboration. Sinon, les collaborations se font essentiellement au niveau de la coordination des collèges, donc au CG. C'est avec Bernard Peters, qui est maintenant parti et qui a été remplacé par Thierry Dobbelstein, et puis d'autres jésuites que je rencontre qui, eux, travaillent dans d'autres écoles comme Gilles, Barbe, Louis, etc. Alors, ce sont des collaborations autour de la pastorale, principalement, et de ce qu'on appelle les thèmes d'année, donc un cycle de six thèmes qui revient, donc après six ans on redémarre au premier thème, et qui vise à approfondir notre identité de collège jésuite. Donc c'est à chaque fois un aspect de la pédagogie ignatienne qui est mis en valeur, courant personnalisme, relecture et discernement, foi et justice, a priori favorable, etc. Et donc autour de ces thèmes d'année, il y a vraiment à chaque fois une réflexion qui se fait avec l'aide d'un jésuite, qui nous fait découvrir ce qui est vraiment à l'origine de cette pédagogie ignatienne, et puis un travail avec des laïcs, qui alors va essayer de réfléchir à la manière dont le thème peut être actualisé. Et par exemple, on a repris une fiche Facebook, qu'on a traduite en FaceBac, pour amener les élèves à vivre un temps de relecture. Bon, ça se présente un petit peu en mode Facebook, sauf que le but, c'est de faire de la relecture. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de créativité, et à la fois de fidélité à ce qui est notre ADN de collège jésuite. Et alors, encore deux collaborations qui m'ont vraiment marquées, d'abord celle qui a amené la préparation du rassemblement à Marseille, où j'ai été envoyé par la COCG dans ces réunions qui seraient déroulées tous les mois, plus ou moins, pour préparer ce rassemblement. Moi, j'ai été frappé de découvrir ce sentiment de faire partie d'une famille, alors que fondamentalement, moi je suis dans mon collège jésuite, il y en avait là-dedans des religieuses, il y avait des gens qui travaillaient dans un centre plus avec une orientation sociale, des gens de CVX, du MCC, qui pourraient se dire, a priori, ces gens n'ont rien en commun. Eh bien, il se trouve qu'effectivement, il y a un air de famille, il y a quelque chose qu'on partage. Et j'ai été frappé de voir pour des décisions qui étaient parfois lourdes, ou en tout cas qui engageaient la manière d'organiser les choses, l'image qu'on veut donner, ce qu'on va faire proposer de vivre pour les participants, eh bien, il y avait quelque chose qui se créait, un consensus, et à mon avis, qui est vraiment lié à ce terreau commun qu'on partage dans la spiritualité. Alors même que nos terrains d'action sont très, très variés, il y avait vraiment pour moi la preuve de quelque chose d'un dénominateur commun qui vient de cette spiritualité ignatienne. Et alors la semaine jésuite, ça c'est une expérience vraiment magnifique qu'on a vécue l'année dernière. À l'occasion des 50 ans de l'école, on s'est appuyé sur un concept qui est développé en France déjà depuis quelques années, le concept de semaine jésuite. Je vois incroyable de voir l'ouverture des élèves, leur capacité de se laisser toucher par des gens qui viennent avec des contextes très, très différents, qui sont parfois beaucoup, beaucoup plus âgés qu'eux, parfois aussi des jeunes jésuites. Mais j'étais impressionné de voir comme les élèves étaient touchés de ce témoignage. Et au contraire, des collègues qui sont venus me dire « Enfin, c'est incroyable, c'est jésuite, on comprend un peu pourquoi toi t'es un peu fan ». Manifestement, effectivement, c'est des gens chouettes. Donc voilà, on a organisé, c'était essentiellement des témoignages dans les classes et puis des moments plus d'enseignement. Et là, je trouve quand même que de pouvoir faire venir un jésuite qui a vraiment une expertise, parfois aussi un talent d'orateur ou même d'acteur, pour pouvoir faire une activité parfaitement ciblée avec une classe d'âge. Là, on arrive à un résultat qui est exceptionnel et les élèves se sont embarqués là-dedans de manière vraiment exceptionnelle. L'image qui me vient quand je pense aux jésuites et en particulier à cette semaine jésuite, c'est un peu comme dans l'athlétisme. Les lièvres sont là pour créer une cadence et permettre d'atteindre un record. Et j'ai eu l'impression, quand les jésuites sont arrivés à Erpens, que c'était un peu ça. Ils nous remettaient dans une cadence comme des lièvres dans une course et ils remettaient le peloton dans un bon rythme. Et là, moi, je me ressens, je sens vraiment cet élan et j'ai l'impression qu'il est partagé par mes collègues et même par les élèves. La joie, pour moi, c'est vraiment de ressentir la confiance qu'on me fait. Je ressens ça vraiment dans la manière dont on me confie une mission. La mission n'est pas préécrite. Ce n'est pas à moi de venir remplir les trous qui ont déjà été bien identifiés. L'image que je prendrais, c'est que les jésuites, pour moi, ne donnent pas un plan, mais par contre, ils donnent une boussole. Donc, je reçois vraiment une orientation, une direction qui est précise, mais par rapport à laquelle je vais devoir moi-même trouver le chemin qui est le plus adéquat. Et pour moi, c'est extrêmement positif parce que, bon, recevoir la liberté, mais ne pas savoir où on va, on perd beaucoup de temps. De pouvoir avoir un discernement préalable qui nous dit, ben voilà, ça, c'est une orientation qui est pertinente. Maintenant, toi qui connais le terrain, toi qui connais tous les acteurs de cette institution, si je prends l'école secondaire, ou toi qui connais des profs dans les autres collèges jésuites, quel est le chemin qui va nous permettre d'atteindre cet objectif-là ? Et je pense effectivement que ce n'est pas aux jésuites de nous dire comment on doit faire. Et je constate que ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Mais par contre, je pense que c'est le rôle quand même de discerner ou de nous faire partager un discernement. À titre personnel, je me découvre accompagnateur. Être dans l'accompagnement, ça se nourrit très très fort de cet ancrage dans la spiritualité ignatienne, dans la pédagogie ignatienne. J'ai l'impression de plus en plus d'être accompagnateur de mes élèves. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup, beaucoup de joie et qui vient de la, en un sens, de l'imprégnation que j'ai à force d'entendre et qu'on me propose de vivre aussi. Et de moi-même être accompagné, eh bien petit à petit, j'ai l'impression de déployer ce type d'approche, cette manière d'être, et qui me donne vraiment profondément de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada